Carrefour Solibra, Trècheville, la deuxième phase de l'échangeur et voyant japonais, est ouverte à la circulation. Ouverture qui a été faite conjointement par le vice-président de la République, des personnalités ainsi que des représentants du gouvernement japonais. Ce dernier bras de l'échangeur supplombe les deux premiers pour finir à une hauteur de 20 mètres. Vous voyez c'est extrêmement haut, c'est l'échangeur le plus haut de la ville d'Abidjan, donnant une vue imprennable sur cette partie de la ville d'Abidjan. Grande est donc ma joie de célébrer avec vous, Excellences, Monsieur le vice-président de la République, et à vos côtés, toutes ces personnalités ivoiriennes de haut rang, ainsi qu'avec toute la population abidjanaise, cette belle réalisation des efforts conjoints du Japon et de la côte d'Ivoire à ce carrefour hautement stratégique pour l'économie ivoirienne. En novembre 2019, le président de la République, Alassane Dramanwatara, avait procédé à l'inauguration de la première phase de cet échangeur, dont du gouvernement japonais. Trois ans plus tard, la fin des travaux marque également celle d'un long calvaire pour les usagers, qui ont dû faire face à de nombreuses difficultés pendant les périodes de construction, telles que des détours prolongés, des embouteillages sévères, ainsi que des perturbations quotidiennes. Par ma présence ici aujourd'hui, à cette cérémonie, je tiens à marquer l'importance que le président de la République attache à la modernisation de notre pays à travers le développement d'infrastructures routières de qualité. Ces infrastructures sauront contribuer et améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et à favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. D'un coup de 28 milliards de francs CFA, la phase 2 de l'échangeur portant le nom de l'ancien premier ministre japonais, complète ainsi la première en reliant Marc-Horé à Trècheville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada